Les GG, les Grandes Gueules Avec aujourd'hui dans les GG, dans les Grandes Gueules Nous sommes avec Joël Dagosseri, chargé de clientèle Et vous l'aurez compris, chef d'entreprise Aussi nous sommes avec Anna Skazim-Cheminot Marianne Soubré, avocate Et il est temps d'accueillir un psychologue Le psychologue Jean-Luc Ployer Le Grand Oral des Grandes Gueules Monsieur Ployer, bonjour Vous êtes l'auteur d'un livre dont on parle beaucoup en ce moment L'approche du mal, l'expert psychologique de Fourniret, Holm et Chanal raconte Merci d'être avec nous Ça fait 35 ans que vous expertisez les plus grands tueurs en série Là vous êtes face aux Grandes Gueules Oui Il y en aurait à dire Les tchatcheurs en série en fait, nous on nous appelle Mais comment on devient, expliquez, vous le racontez dans le livre Mais comment devient-on, parce que c'est quand même un drôle de métier Expert est-stueur en série Comment devient-on psychologue pour les tribunaux ? En fait c'est pas le hasard, vous savez les psys croient pas au hasard Donc quand j'étais beaucoup plus jeune, je raconte dans le livre comme vous l'indiquiez J'ai rencontré pendant deux heures Maître Badinter à Troyes dans l'aube, c'était le dernier procès qui plaidait par rapport à Buffet-Bontemps, ce sont les derniers qui ont été condamnés à mort, qui ont été guillotinés Voilà, une espèce comme ça de Je me suis dit Il faut absolument que je fasse ça C'est votre vocation quoi en fait Oui c'est une passion, parce que vous savez C'est quand même assez délétère C'est pas tout à fait romantique Comme vous le disiez tout à l'heure Mais en même temps C'est passionnant, c'est-à-dire expliquer l'inexplicable Notamment au niveau Des jurés d'assises Puisqu'en fait ils sont condamnés ces gens-là En grande partie en tous les cas On est tous cartésiens, donc c'est très difficile On a une logique, un et un ça fait deux Et les tueurs en série c'est pas évident Je pense pas qu'ils respirent le même oxygène que nous si vous voulez Un millier de procès ? A peu près, oui Et j'ai été incarcéré deux ans Ne vous inquiétez pas, j'ai pas de casier judiciaire Mais à peu près j'ai compté, oui Ça ferait deux ans de prison en fait Le temps que vous avez passé avec ces criminels On comptabilise en fait toutes les heures Lequel vous a le plus impressionné ? Michel Fourniret, je le dis aussi dans mon bouquin Tout simplement parce que c'est un type hors norme Même si ça le flatte J'évite de dire ça quand il écoute Si vous voulez, parce que ça le flatte énormément Pourquoi il est hors norme ? Parce qu'il n'a aucune culpabilité La culpabilité c'est ce qui nous lie un peu tous les uns les autres Si vous voulez, quand on fait quelque chose On transgresse à l'interdit Pour dire les choses très simplement Manifestement lui, pas du tout Ça nourrit au contraire ce qu'on appelle son narcissisme dans notre jargon C'est le mal absolu ? Alors oui A chaque fois c'est l'expression employée C'est ça, j'ai entendu ça souvent L'incarnation du mal Je suis assez d'accord en tant que père, en tant que grand-père En tant que mari si vous voulez Par rapport aux victimes potentielles En tant que professionnel un peu moins Je considère qu'il a une pathologie qui s'inscrit quand même dans la nature humaine Oui alors c'est ça qui est intéressant, c'est que vous n'irez pas nous dire Ce sont des monstres Bien sûr ce qu'ils font, ce sont monstrueux Mais ce sont des hommes et des femmes Et c'est ça d'ailleurs, c'était ce qui a été le plus effrayant C'est-à-dire que c'est la nature humaine Complètement Qui produit ça Complètement Michel Fourniret, j'ai passé plus de 13 heures avec lui La dernière fois c'était en août 2018 Pour son procès de Versailles Là récemment, il m'a proposé de faire un bras de fer avec lui Je veux dire c'est... Un bras de fer c'est de jouer au bras de fer Oui oui tout à fait, il a 76 ans Mais bon, il est en pleine forme C'est lui qui a gagné du coup Comment ? C'est lui qui a gagné Vous ne l'avez pas fait ? Il a refusé si vous voulez Marianne Soubré, maître Soubré C'est un livre que je recommande à tous Parce que c'est un livre absolument passionnant Et ce que j'ai énormément apprécié Mais ce qui prouve d'ailleurs Je pense que vous n'avez pas besoin que je vous le dise Mais ce qui prouve votre grande normalité C'est que vous n'avez aucune fascination pour le mal Et que même vous racontez à quel point Parce que vous parlez de Fourniret À quel point Fourniret vous a Pendant... En fait vous le dites Vous avez dû arrêter votre travail, etc La rencontre que vous avez eue avec lui Vous a particulièrement bouleversé en fait Et puis il y a eu en plus Derrière Monique Olivier le lendemain Oui c'est ça Par rapport au tour en série Parce que mon livre c'est aussi 13 000 expertises Et notamment 6 ou 7 000 victimes J'insiste beaucoup éthiquement sur les victimes Moi j'ai décliné le terme de résilience dans tous les sens Alors pour répondre à votre question Oui c'est du face à face avec ce type de personnage En principe ils sont entravés, ils sont enchaînés, etc Moi je fais retirer les menottes, les entraves, etc Parce que je veux qu'il y ait une espèce d'égalité Par rapport à ce que vous disiez Et vous avez vu ses mains Et vous avez regardé ses mains Et il a vu que vous regardiez ses mains Et il a vu la peur en fait chez vous Oui complètement Et puis je le dis d'ailleurs ça ne me dérange pas du tout J'avais déjà une petite expérience professionnelle J'en ai encore plus maintenant mais j'ai eu peur Physiquement Vous dites d'ailleurs que vous regardez Ça vous arrive souvent de regarder le bouton Il y avait une sorte de bouton rouge Ou je ne sais pas Oui Et que vous avez toujours l'œil dessus Vous revenez à ce bouton rouge Oui oui C'est là où c'est un peu Où votre livre il décrit des faits C'est vrai Mais où on plonge aussi un peu avec vous Parce que quelque part Bon même si on ne connait pas l'univers carcéral Mais on imagine la peur Et puis le fait de regarder ce bouton rouge Moi en tout cas je me visualisais Je me voyais en train de le regarder Et votre livre est magnifique Pour quelqu'un comme moi qui aime regarder affaires criminels Et autres Faites entrer l'accusé Et sans compter l'esprit criminel Et toute la clique C'est ça Et est-ce que vous êtes Ce que les Américains appellent Une sorte de profiler Est-ce que c'est ça ou pas ? Alors je le raconte également dans le livre Puisque vous abordez le sujet J'ai profilé en France J'étais le premier profiler français Je le dis maintenant En toute modestie Je me déguisais là-dessus Parce que je suis assez fier de ça quand même J'ai profilé Pierre Channal Pierre Channal c'est l'adjudant de Mourmelon Pour ceux qui connaissent un petit peu Le directeur d'enquête était complètement perdu Il ne savait plus trop etc Il m'a demandé de profiler J'ai profilé Et vous avez dit adjudant en plus C'est ça qui est fou C'est-à-dire vous avez dit Il a forcément Il a forcément un grade en fait Parce que vous dites Il était dans l'angle mort en fait de la hiérarchie C'est ce que vous décrivez en fait C'est ça Dans une voiture vous avez un angle mort Et puis en plus Des gendarmes qui à l'époque Enquêtent chez des militaires C'est pas simple du tout A quoi ça sert en fait ? A quoi ça sert d'expertiser un fourniré Un Pierre Channal ? Quel est votre rôle ? Expliquez-nous Alors moi je suis dans une activité professionnelle Evidemment Ça dépasse un peu Je pense que vous avez entendu Que j'étais un peu passionné Si je puis dire Maintenant Je réponds à des missions Qui me sont demandées Par la justice Dans toute affaire criminelle Il y a une expertise Psychiatrique Ou psychologique De toute façon Et psychologique Mais elle sert à quoi cette expertise ? A dédouaner l'auteur ? Ah pas du tout Moi je ne suis pas là pour ça Pour certains ça va être ça Oui c'est facile On va essayer de trouver des explications Psychologiques à des crimes Oui c'est ce que j'explique aussi Ça c'est un peu trop réducteur Si vous voulez Mais en même temps Mais ça c'est ma conviction Au bout de 35 ans d'activité Je ne crois pas du tout Au chromosome du criminel Vous savez au siècle dernier On disait etc Ils ont un chromosome etc Ils ont une psychomorphologie Un peu particulière Pas du tout Michel Fourniré C'est un petit pépère Voilà Point Mais en même temps Par rapport à son histoire Si vous voulez Moi ce qui m'intéresse c'est ça C'est de tirer des fils Ou d'appuyer sur des boutons Pas uniquement l'alarme Mais d'autres boutons Au niveau de la personnalité Qui font qu'à un moment donné Il y a un passage à l'acte Alors pour les tueurs en série Ils ont tous Une problématique autour de la sexualité Relativement banal de dire ça Parce que c'est Sexualité c'est important Pour tout un chacun Mais eux en tous les cas C'est quand même une problématique Très très particulière Homme c'est sexualité zéro Homme il est totalement Il a un syndrome etc Particulier Chanel c'était une homosexualité Très refoulée etc Il passe à l'acte Avec de jeunes appelés Et puis Fournirès C'est le mythe de la virginité Mais est-ce qu'on pourrait Prévenir Est-ce qu'on pourrait repérer Un futur tueur en série En fonction de De votre expérience Moi ce qui m'intéresse Oui tout à fait Je pense que Alors ça fait froid dans le dos Évidemment C'est un effet d'annonce Mais je pense qu'il y a des tueurs en série Qui circulent un peu partout en France Ils ne sont pas forcément arrêtés Si vous voulez Tueurs en série c'est à combien ? Deux ? Trois Trois C'est à dire si on commet deux Si on est arrêté pour deux C'est un double meurtre Voilà c'est ça Mais au bout de trois On est déclaré de tueurs en série Si vous voulez Un escasib On parle beaucoup C'est Nordal Le Landais Oui Oui Mais là je ne peux pas vous en parler Pourquoi ? Parce que vous travaillez dessus Parce que je suis tenu par secret professionnel Et que A partir du moment où ils sont jugés Je suis délié du secret professionnel Autrement non Un escasib Non mais moi Je trouve votre livre formidable honnêtement Et je pense que ça répond aussi Moi je vais avoir deux questions principalement Mais je trouve que ça Ça enlève déjà tous les préjugés Toute la vision La réflexion de la société en fait Où tout le monde se pense psychologue Tout le monde pense que limite c'est génétique Qu'on est né violeur Où on est ceci On est cela Et je trouve intéressant Dans votre livre Vous écrivez à un moment donné En parlant des victimes Vous dites à l'échelle d'une seule et même vie Il m'arrive trop souvent D'expertiser des délinquants Ou des criminels rencontrés il y a 20 ans Ce sont pour moi des moments tristes Presque mélancoliques De constater que malgré tout ce qui est mis en place Les dispositifs d'aide Les suivis et les contrôles Les déterminismes sociaux l'emportent C'est à dire que Moi j'aime bien le fait que vous analysiez La question sociale en fait D'où on part Et d'où on est Et notamment le lien avec ce que je suis en train de dire C'est aussi ce que vous dites derrière 1196 condamnations pour viol Le viol est sans doute en France Le crime qui reste le moins souvent puni Et quand on voit Il y a différents types De personnes qui dénoncent Les questions autour du féminisme Sur la question patriarcale Du système Du fait qu'on protège ces gens-là Et la dernière question Du coup je m'arrêterai là-dessus Autre Moi c'est une affaire qui m'intéressait énormément Qui n'a rien à voir avec Ce dont j'ai parlé C'était l'affaire Omar Haddad Et vu que vous êtes un profiler La fameuse mort de Guylaine Marshall Savoir est-ce que vous Vous avez essayé de profiler dessus Parce qu'on ne sait toujours pas Qui aurait pu la tuer En plus je ne suis pas un expert en graphologie Si vous voulez Mais j'avais repéré que vous parliez beaucoup Dans les émissions C'est un expert qui le dit On ne voulait pas Mais j'enchaîne vite les mots C'est bon Donc pour répondre à toutes vos questions La première par exemple Pour plagier Simone de Beauvoir On ne n'est pas criminel pour moi On le devient si vous voulez C'est-à-dire que c'est effectivement Toute une organisation Alors tous les petits garçons Qui sont maltraités Par leurs parents Ne ne viennent pas des criminels C'est aussi trop réducteur C'est un peu comme un crash d'avion Il y a plusieurs paramètres Qui font qu'à un moment donné Tout se met en place Alors ce qui est tout à fait intéressant Au niveau des tuers en série C'est qu'ils m'ont tous dit la même chose La première fois qu'ils tuent Ils ne savent pas qu'ils vont recommencer Mais ils éprouvent Un tel plaisir à le faire Qui recommence C'est une espèce d'addiction Si vous voulez Après il y a une espèce d'impunité Qui se met en place Du toute puissance aussi Oui de toute façon C'est la recherche totale Alors après effectivement Un fourniré extrêmement sadique Pervers etc Il va faire en sorte que Ce soit les victimes potentielles Qui lui demandent De les tuer Si vous voulez Mais qui est la part Moi je n'ai rien à faire C'est elle qui m'ont demandé Mais vous dites bien Que sans sa femme Avant c'était juste un violeur Et quand il la rencontre Elle Il y a ce couple Qui devient un couple Oui alors ça c'est aussi Prétinent Le magistrat instructeur A eu l'idée Tout à fait pertinente De me demander D'examiner le couple Fourniré Olivier Pour ceux qui connaissent Un petit peu Ça me paraît très important Il faut savoir quand même Qu'avant Qu'il rencontre Madame Olivier Il a eu deux épouses précédentes Où manifestement Elles l'ont quittée Parce qu'elles se sont rendues compte Que c'était un prédateur sexuel Elles l'ont quittée C'est un violeur à l'époque Tandis que là Je crois que c'est à peu près Quelques mois après Sa rencontre avec Monique Olivier Il tue Sa première victime De sang Il la viole Mais il la tue Par rapport à ce que disait Anas Le contexte social commun A toutes ces personnalités Que vous avez rencontrées Est-ce qu'il y en a un ou pas ? Non Est-ce que la misère La pauvreté Peuvent jouer un rôle Dans un passage à l'acte Je parle pas de l'acte en série Je parle globalement Oui globalement C'est pour ça Ça c'est un fantasme Qui est véhiculé un peu partout Je m'en excuse Mais toute classe sociale Le viol n'appartient pas A une classe sociale Enfin pour être un peu réducteur Si vous voulez Absolument pas C'est dans la nature humaine Malheureusement Mais l'éducation Je pense que le rôle De comment on est éduqué De notre perception De la société Enfin moi je dis souvent Lorsque je vois par exemple Des petits gamins Qui tombent par terre Et t'as leur père Qui leur dit arrête de pleurer T'es pas une fille Ou en fait on sait ça Quand je dénonce La société patriarcale C'est en fait D'essayer de mettre Les hommes en fait Sur un piédestal D'une supériorité De force etc Enfin voilà Arrête toi T'es pas une fille T'es pas ceci T'es pas cela C'était plus ça moi Quand vous parlez De déterminisme social J'ai l'impression Alors ? Par rapport à ce que Dianas ? Oui je vais pas vous frustrer Donc je vais répondre Parce qu'autrement Vous allez m'en vouloir Vous allez m'en vouloir Bien sûr Oui oui Je pense aussi Qu'on peut pas faire L'économie de ça Mais en même temps Moi j'ai examiné Des petits garçons Qui ont été maltraités Etc Dans des familles Très aisées Il y en a un peu moins Statistiquement Si vous voulez Je parle à propos Des féminicides On m'a posé la question Par rapport aux féminicides C'est actuellement quelque chose Qu'on travaille beaucoup Dans les médias Enfin On entend beaucoup Dans les médias Ce terme vous le Non Vous le rejetez ? C'est nouveau Ah non 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 pas du tout Parce qu'il n'existe pas Dans le code pénal féminicide Non 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 ça n'existe pas Juridiquement Juridiquement ça n'existe pas Certains voudraient qu'il existe Oui Ah ça c'est autre chose Mais pourquoi pas Moi là dessus Tout ce qui se dit Par rapport à tout ça Moi je suis tout à fait d'accord Si ce n'est que Alors c'est très réducteur Ce que je veux dire C'est à dire que Pour qu'il y ait une victime Il faut qu'il y ait un auteur Donc Je trouve qu'actuellement On ne se penche pas suffisamment Sur la personnalité Des auteurs potentiels C'est à dire ? Des assassins Etc On en parle moins On dit Il faut Il y a des alertes Etc Pour les femmes Qui se font violenter Etc J'en ai vu des centaines Si vous voulez dans ma carrière Mais J'ai vu aussi Les auteurs En moi potentiel Qui sont En règle générale A 60% Fort alcoolisés D'ailleurs Le problème de l'alcool Aussi est très important Il y a autre chose Il y a autre chose Qui est un point Extrêmement important Dont vous parlez En fin de votre livre Parce que c'est vraiment Notre société a tellement changé Aujourd'hui Parce que vous parlez Beaucoup des victimes Et de ce profil De jeunes filles Qui sur les réseaux sociaux Se font attraper Donc je voulais que vous en parliez Parce que ça A mon sens C'est un des drames actuels Et je pense qu'on se méfie pas De quoi s'agit-il ? Deux choses Tout à fait Ce sont ce qu'on appelle Des réquisitions juridiquement C'est-à-dire C'est le procureur Qui me demande Effectivement D'examiner des victimes potentielles Elles sont de plus en plus jeunes De viol Elles sont de plus en plus jeunes Avec les réseaux sociaux C'est un piège Les réseaux sociaux Je m'adresse aux parents C'est un piège Elles envoient des photos Traînées du nez De plus en plus C'est un fait de société C'est comme ça Et après il y a une violence Qui se met en place Et elles sont piégées Et manipulées Par le chantage En fait vous dites Elles envoient une photo Et après derrière On leur dit Soit tu fais ça Enfin voilà C'est ce que vous dites Oui c'est ça Soit tu viens au rendez-vous En général C'est jamais la personne Qui a commandité le rendez-vous Qui est présente C'est une autre Ou plusieurs autres Et à ce moment-là Elles se font agresser Il y a la question De la protection Et du rôle des parents Dans ce cas-là Je pense oui Une toute mini-question Le rôle de la prison Dans tout ça Au-delà des fournirés Et autres Parce que je pense que Vous voyez aussi Des gens qui sortent Après être condamnés Pour viol Vous qui avez dit Vous passez deux ans Quasiment en prison Dans votre carrière Est-ce que la prison Elle change quelque chose Est-ce qu'elle sert À quelque chose Pour ces personnes-là ? Alors Il y a beaucoup de travail Qui se fait sur la réinsertion Notamment par rapport Au SPIP Par rapport aussi Au juge Des affaires Au JAPE Etc On nous demande Nous d'ailleurs après De réexaminer la personne Il faut savoir Si elle est apte à sortir Il y a des textes De loi actuellement Il y a un monsieur célèbre Actuellement Qui va peut-être sortir De prison Etc Qui-George Dutroux ? Qui-George oui Et Qui-George aussi Notamment Tout à fait oui Là on nous demande De nous prononcer nous Par exemple Vous voyez Alors c'est une espèce De parapluie judiciaire Evidemment On vous demande quoi ? Est-ce que vous pensez Qu'il va Il sera encore dangereux Ou pas dangereux Donc c'est à dire D'experts En fait Et sur Fourniray Vous répondez clairement Alors là par contre C'est impressionnant Sur Fourniray Vous dites Alors lui même À 95 ans Il sera dangereux Non ce que je dis Sur Fourniray C'est que C'est un peu de la provocation Si vous voulez Vous l'écrivez Oui tout à fait Même sur son lit de mort Si vous voulez Il faudra sécuriser L'infirmière Qui va le veiller Merci Jean-Luc Poyer Merci d'avoir été avec nous Psychologue L'approche du mal Aux éditions Grasset C'est passionnant Effectivement Et là c'est la réalité C'est pas une fiction Vous voyez sur les plateformes De vidéos en ce moment Demain Maxime Liedot Jérôme Marti Jacques Maillot La secrétaire d'Etat La transition écologique Brune Poirson Sera avec nous Passez une bonne journée Et rendez-vous demain Dès 9h RMC Olivier Truchot Les grandes gueules Merci d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021